Allo tout le monde, aujourd'hui, on se concentre sur des exercices d'étirement. Avec Gino et Diane, merci beaucoup d'être là les amis. Vous savez à quel point c'est important de s'étirer. Faites-le avec nous, quelques minutes seulement. On prend une grande inspiration. Hop! Paisse les épaules et ouvre les bras de côté. Allez, corps de tour vers la droite. Et là, on va se concentrer sur le mollet. Donc, presse le talon dans le sol. Gardez cette position-là quelques secondes. Très important, si on veut étirer le mollet, mes pieds doivent être sur deux lignes parallèles. Imaginez que vous êtes sur deux skis bien parallèles. Donc, ça veut dire que mon talon en arrière est directement derrière mes orteils. Il n'est pas ouvert comme ceci, vraiment en ligne droite. On va rester là, on va placer nos mains dans le dos. Juste question d'ouvrir les épaules. On garde la position. Pensez à respirer. Pensez à allonger le tendon d'Achille et le mollet. On reste là encore quelques secondes. Et on va simplement monter et basculer les hanches vers l'avant pour descendre. Vous allez sentir l'étirement devant la hanche, dans les psoas ciliaques, et dans le quadriceps aussi, devant la cuisse. Donc, à vous de voir jusqu'où vous pouvez aller, à vous de voir ce qui fait du bien. On sort un petit peu de notre zone de confort, mais surtout, il ne doit pas y avoir de douleur. Ça, c'est super important. Donc, psoas ciliaques, fléchisseurs, majeure importance à étirer. Et on néglige beaucoup trop l'éfléchisseur de la hanche. Donc, si je refais le mouvement, vous étiez en arrière ici, je pousse mes hanches en avant et je descends en même temps. Étirement devant la cuisse. Excellent. Restez là quelques secondes encore. Et on va transférer le poids derrière maintenant. Cette jambe-là est pliée, c'est votre appui. Mon dos est très, très droit. Ma jambe tendue est relaxe. Elle est vraiment relaxe. Mais regardez bien mon dos. Plutôt que d'être ici avec un dos rond, je vais vraiment avoir un dos plat. Je vais avoir le coccyx qui pointe vers le haut. Imagine une corde qui est attachée au coccyx et qui tire vers le plafond. Et là, vous allez vraiment sentir la différence derrière la cuisse jusque dans les fessiers. On garde cette position-là avec un dos bien plat. On essaie peut-être d'aller un petit peu plus loin. Et ne négligez pas l'importance de la respiration quand vous vous étirez. Par exemple, si j'inspire, je peux remonter un peu. Et à l'expire, je peux aller chercher quelques degrés supplémentaires dans mon amplitude. C'est vraiment, vraiment payant d'utiliser la respiration. De là, on va revenir au centre. On va faire un dos plat. Détends le dos. Arrondis et remontes lentement. Lentement, lentement, lentement. Hop, avec les bras. Et on s'en va, évidemment, de l'autre côté. Quart de tour. Allonge l'autre jambe vers l'arrière. On va s'appuyer sur la jambe avant. Rappelez-vous qu'on étire tendon d'Achille et mollet. Donc, mes pieds sont sur deux lignes bien parallèles. Deux skis. Je ne peux pas ouvrir mon talon. Mon talon est derrière. Avance. Pousse le talon dans le plancher. Pousse contre le plancher. À vous de voir comment c'est confortable et jusqu'où vous pouvez aller. Restez là encore un petit peu. Comment ça va? Oui. C'est excellent. Ça va bien. De là, on va monter et redescendre. Rappelez-vous de basculer les hanches en avant. Là, vous allez sentir l'étirement dans le psoas ciliaque et dans le grand quadriceps. Quand on marche, quand on court, quand on monte des escaliers, psoas ciliaque, fléchisseur de la hanche, super impliqué. Et rappelez-vous aussi que psoas ciliaque, tendu, peut signifier maux de dos parce que ça traverse le bassin. C'est attaché aux lombaires et ça, très souvent, c'est relié à des maux de dos. Donc, on étire, psoas ciliaque. Donc, transfert en arrière. La jambe est longue, longue, longue. On s'appuie sur la jambe qui est fléchie. Le dos est très, très droit. Rappelez-vous de ce qu'on a dit sur le coccyx. Donc, arrondi. Et ensuite, amène le dos très, très plat, le coccyx vers le plafond. Garde la position. Restez dans cette position aussi. Tire le coccyx vers le plafond. Même chose que tantôt. Inspire, remonte un petit peu. Expire et redescends. Ramène le dos très plat. Garde la position quelques secondes. C'est genre de capsule que vous pouvez refaire une deuxième fois parce que ça fait du bien. Elles font toutes du bien. Mais dans le cas des étirements, c'est rare qu'on en fait trop. Ayez le contrôle. Restez ici encore quelques secondes. Reviens au centre. Fais un dos plat. Un dos rond. On va refaire ça encore une fois. Là, dos plat. Et l'orange. Prends une grande inspiration. Hop! Baisse les épaules. Et je vous dis bravo. Vous êtes super bons. Les trois. Dans uống des fortes. Les quatre. Les deux. Les trois.